Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le périmètre d'un polygone et la longueur d'un cercle. Alors, qu'est-ce que le périmètre d'un polygone ? Le périmètre d'un polygone, c'est la longueur de son contour. C'est-à-dire que dans un polygone, on fait l'addition de toutes les longueurs du polygone. C'est tout. Alors, on va le faire ici avec, en premier lieu, le rectangle. Ici, on va écrire P comme périmètre. Et bien, le périmètre de ce polygone, c'est 3 cm plus 6 cm, plus... Eh oui, il y a 3 cm à ce côté-là aussi, donc 3 cm plus 6 cm. Eh bien, ça, ça donne 3 plus 6, 9, et 3 plus 6, 9, donc 9 plus 9, 18 cm. On peut aller un peu plus vite et dire, eh bien, effectivement, c'est le périmètre. On peut l'écrire comme étant 2 fois 3 cm plus 6 cm, donc 2 fois 9 cm. C'est une autre façon de voir les choses. On peut aussi dire, eh bien, c'est 2 fois 3 cm qui fait 6 cm, plus 2 fois 6 cm qui fait 12 cm, donc ça fait 18. On peut utiliser ce qu'on appelle des formules, mais c'est pas très important en sixième. Ici, on a un triangle équilatéral. Alors, le triangle équilatéral, son périmètre, eh bien, c'est 3,7 cm plus 3,7 cm, plus 3,7 cm. Encore une fois, on peut aller un peu plus vite et faire 3,7 cm fois 3, puisqu'il y a trois côtés, ce qui va nous donner 3 fois 7, 21, donc ça nous fait 2,1, puisqu'on a 0,7. Et 3 fois 3, 9, 9 plus 2,1, 11,1 cm. Alors, je fais le calcul de tête, mais vous, évidemment, vous pouvez utiliser la calculatrice sans aucun souci. Maintenant, prenons le périmètre du carré qui est ici, tout comme le triangle équilatéral. On peut utiliser 3 cm plus 3 cm plus 3 cm plus 3 cm, ou bien 3 cm fois 4, puisqu'il y a quatre côtés, ce qui va nous donner 12 cm pour le périmètre. Alors, les polygones, ils ont des côtés, ce sont des segments, mais le cercle qu'on a là et là, eh bien, il n'y a pas, ce ne sont pas des polygones, il n'y a pas de segments. Et donc, pour calculer la longueur du cercle, on ne parle pas de périmètre d'un cercle, du coup, mais on parle de longueur d'un cercle, c'est-à-dire la longueur du contour. On va imaginer qu'on peut couper le cercle avec un ciseau et dérouler, en fait, le cercle. Et donc, on va mesurer avec la règle, si vous voulez, la longueur bleue, du trait bleu. Eh bien, on ne peut pas le faire, ça. On ne peut pas le faire parce que c'est un dessin. Un cercle, c'est une image, c'est un dessin. Et donc, pour arriver à faire correctement, à calculer la longueur d'un cercle, il faut absolument, cette fois-ci, par contre, utiliser une formule. Et la formule qui donne la longueur d'un cercle, eh bien, c'est 2 fois pi fois le rayon. Alors, pi, c'est un nombre qui n'est pas décimal, qui s'écrirait avec les chiffres environ 3,14, mais qui est une infinité de chiffres après la virgule. Donc, j'ai donné une valeur approchée en disant 3,14. Eh bien, pour le calcul de la longueur d'un cercle, on est obligé d'utiliser, par contre, la calculatrice, puisque, dans votre calculatrice, à vous, vous aurez le nombre pi dans les calculatrices de type collège. Ça, ce n'est pas une calculatrice de type collège. Si vous regardez, il n'y a pas pi. Donc, je vais utiliser, moi, 3,14. Donc, je fais 2 fois 3,14 fois, eh bien, le rayon de mon cercle, 1,5. Et donc, ma longueur de mon cercle, c'est environ 9,42 centimètres. Alors, je vais insister, je vais effacer et le réécrire. La longueur d'un cercle, forcément, on a une valeur approchée en centimètres, ou alors, on doit garder la lettre pi, mais ce n'est pas très pratique, surtout en sixième. Donc, voilà comment on calcule la longueur d'un cercle. On a aussi, ici, la longueur de ce cercle-là, sauf qu'on n'a pas le rayon, on a le diamètre. Et on se souvient que le diamètre d'un cercle, eh bien, c'est 2 fois le rayon. Or, 2 fois le rayon, en fait, c'est écrit ici, 2 fois pi fois le rayon, eh bien, on a 2 fois le rayon. Et donc, une autre formule pour la longueur d'un cercle à partir du diamètre, eh bien, c'est pi fois le diamètre directement. Si vous le souhaitez, c'est possible. On peut calculer le rayon de ce cercle-là. On fait 2 centimètres divisé par 2, ce qui donne 1 centimètre pour le rayon, et on réapplique cette formule. Tout est possible. Moi, je vous montre une autre formule possible. pi fois le diamètre. Et donc, ici, ça va nous donner pi fois 2 centimètres. Eh bien, maintenant, quand je regarde ce calcul-là, pi fois 2 centimètres, si je la tape à la calculatrice, vous verrez que la calculatrice va donner 2 pi centimètres. Ça, c'est ce qui s'appelle une valeur exacte. Nous, elle ne nous intéresse pas trop. Donc, à la calculatrice, on va utiliser, encore une fois, la double vague, et on va utiliser la touche SD sur les casios, ou la double flèche sur les TI. On verra ça en classe, évidemment. Ce qui va nous donner 2 fois 3,14, qui est ici, 2 fois 3,14. Donc, ça va donner environ 6,28 centimètres. Eh bien, voilà comment on calcule la longueur d'un cercle. On est obligé d'utiliser une formule. 2 fois pi fois le rayon, ou bien pi fois le diamètre. Il faudra les apprendre par cœur, ces formules, et les appliquer correctement. Il faut absolument écrire la formule, remplacer par les valeurs, et ensuite utiliser la calculatrice. Acomружage d'un cercle.